Alors Marc, tu nous racontes toi aussi le défilé Vuitton. Oui, parce que ce n'est pas juste un événement people ou mandat. En fait, ce défilé, il raconte un peu toute une industrie dans ce qu'elle a de vertigineux, de réjouissant, d'indécent, d'amusant, voire d'un peu ridicule. Par exemple, hier chez Vuitton, il y avait une hantise absolue, c'était la météo. Toute la journée, la direction de la marque a prié pour que la pluie ne vienne pas gâcher la fête. Un vrai enjeu. Pourquoi ? Parce que pendant des années, il faut savoir que Louis Vuitton a fait appel à un couple de chamanes pour protéger ces événements de la pluie. On en a parlé ici, un couple de chamanes brésilien aussi cher qu'efficace, il faut bien le dire. Mais voilà, depuis quelques mois, depuis la nomination d'une nouvelle direction chez Louis Vuitton, finito, on ne fait plus appel au couple du chamanes. Hier, tout le monde dans la marque avait donc peur que les éléments se déchaînent, que le show tombe à l'endée poncho avait même été fabriqué. Et posé comme ça sur les sièges, j'en ai récupéré un poncho, voilà. Ça ressemblait à ça, c'est étiqueté Louis Vuitton. Heureusement, il n'a pas plu et donc on n'a pas été obligés de mettre cette chose-là. Voilà, la démonstration de Louis Vuitton a donc pu avoir lieu dans de bonnes conditions, des conditions optimales. Une démonstration de force en fait très palpable, quasiment physique, géographique. C'est assez vertigineux quand on regarde cette carte. Pour l'événement, on l'a vu, Louis Vuitton avait donc privatisé l'entièreté du Pont-Neuf, bloquant le quartier une bonne partie de la journée. Mais au fond, comment reprocher ça à Louis Vuitton ? Après tout, dans ce quoi-là, au cœur du premier arrondissement de Paris, Louis Vuitton et le groupe LVMH sont vraiment chez eux. Regardez la carte, c'est parlant. Le catwalk du Pont-Neuf est donc là. C'est Farel Williams lui-même qui a décidé qu'il fallait défiler là et nulle part ailleurs. Le studio de création et le siège de la marque sont ici, à quelques mètres. Juste devant, trône actuellement la statue géante de l'artiste Kusama, auteur d'une récente collab avec Vuitton, évidemment. Juste à côté, il y a le cheval blanc, l'hôtel de luxe du groupe LVMH. Des stars présentes au défilé, évidemment, y séjournaient. Et puis quelques mètres plus loin, il y a la Samaritaine, le grand magasin de luxe du groupe LVMH aussi. On peut parler du quartier Vuitton, ni plus ni moins. Mais parlons plutôt des vêtements, car malgré les apparences, il y avait bien des vêtements dans ce défilé. En l'occurrence, 74 silhouettes au total. C'est beaucoup. Très long défilé, très riche en propositions, souvent assez portables et commerciales. C'est important quand même quand on est une marque comme Vuitton. L'idée principale du premier défilé de Farel Williams, une idée visible sur la moitié des looks, c'était le damier. Le damier historique de la marque Vuitton, apparu en 1888. Il était là dans sa forme habituelle, historique, mais aussi dans une forme nouvelle, transformée par Farel Williams. Moins bourgeois, plus titre concrètement, les carreaux du damier sont devenus les pixels d'un camouflage, comme ça, sur une multitude de pièces du défilé. Alors c'est assez malin, c'est réussi ce pont entre hier et aujourd'hui, entre les clients tradis et les clients street. Mais précisons quand même que ce camouflage pixel n'est pas du tout une invention de Farel Williams, une nouveauté. Il existe dans l'armée depuis près de 50 ans. Dans les années 70, les Américains ont été les premiers à développer des pixels digitales comme ça. Plus tard, grâce à des ordinateurs, les pixels, les camouflages pixels, pardon, se sont perfectionnés jusqu'à être portés sur les terrains de bataille. Voilà, c'était ça l'inspiration de Farel Williams. Alors à grande distance, il paraît que les camouflages digitaux de ce genre sont plus efficaces que les camouflages normaux pour passer inaperçus. Le paradoxe, c'est évidemment que quand on porte les fringues de Farel Williams avec le camouflage, on ne passe pas du tout inaperçu. Alors la mode, c'est du vêtement, mais la mode, c'est aussi en coulisses, du pouvoir et de l'intrigue. Une intrigue aujourd'hui, c'est en particulier jaser dans le milieu de la mode. Elle concerne cet homme-là, Nicolas Gillesquière. Lui, il dirige la création de la mode femme chez Vuidon depuis 10 ans, discrètement, très efficacement. Question naïve, qu'a-t-il pensé de ce défilé et de cette débauche de moyens accordé à son collègue qui s'occupe de l'homme ? Qu'a-t-il pensé du fait que des silhouettes femmes défilent sur le pont neuf ? Ou encore du fait que la tout première image publicitaire proposée par Farel Williams met en scène une femme et ses sacs, en l'occurrence Rihanna et ses équipoles monogrammées. Louis Vuitton, en gros, Nicolas Gillesquière, a-t-il aimé que l'on marche sur ses plates-bandes ? Voilà, c'est la question que beaucoup se posent. Ah, tu n'as pas la réponse. Non, je pose la question, c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui dans le milieu. En tout cas, Nicolas Gillesquière était bien là au défilé de Farel Williams, au côté du patron de la marque, Louis Vuitton, l'italien Preto Beccari. On a même vu Nicolas Gillesquière sourire. Hop, à gauche, le petit sourire. Alors peut-être qu'au fond, on s'inquiète pour rien. Peut-être. Ou peut-être que Nicolas Gillesquière a tout simplement compris qu'il ne servait à rien de lutter contre le sens de l'histoire, de la mode, voire le sens des affaires. Concrètement, Louis Vuitton, désormais, ne se positionne plus du tout comme une marque de mode, mais comme une marque de culture. C'est comme ça, en interne, qu'on dit, c'est l'élément de langage, marque de culture. C'est ça que Vuitton est en train de devenir. Aujourd'hui, ça donne concrètement un défilé avec un musicien directeur artistique, Farel Williams. C'est un défilé terminé par un concert de Jay-Z. Et demain, est-ce qu'il y aura des concerts Louis Vuitton, des festivals Louis Vuitton, des clips Louis Vuitton dans lesquels on aura les vêtements de la marque et la musique de Farel Williams ? On sait déjà très concrètement qu'il y a un projet d'hôtel siglé Louis Vuitton dans les tuyaux. Voilà, qu'on aime l'idée ou pas. C'est ça, l'avenir de la mode. Il n'y a pas d'idée shopping ? Ah, il n'y a pas d'idée shopping. J'allais te dire. Mais on a été voir sur eBay, certains sont proposés à 3 000 euros. Voilà. Donc, qui le veut ? Idée shopping. Il n'y a pas besoin d'argent. Maya. C'était donc l'idée shopping du jour. Merci beaucoup Marc.